bonjour ou bonsoir les amis j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations bien sûr bienvenue sur votre chaîne bled marabia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font bien évidemment beaucoup de bien merci pour vos précieux conseils pour vos compliments ainsi que pour vos gentils commentaire mais abonnez-vous abonnez-vous pour rester tout simplement très informé mais faites abonner vos proches vos connaissances les gens qui sont autour de vous et pourquoi pas les membres de votre famille et cette séquence vidéo vous propose cette fois ci la présente chronique consacrée pour son essentiel à ce régime algérien une fois encore qui expulse qui expulse de leur territoire des centaines de touareg vers le niger et vous entendez bien ainsi aussi nous tenterons de comprendre ensemble si vous le voulez bien cette rébellion touareg des touareg à travers un jeu de quelques petites questions réponses entre nous et paradoxalement le régime algérien ce régime algérien au pouvoir persiste et signe en expulsant ses propres ressortissants touareg vers le mali et le niger ainsi décédé décédément un comble cette algérie en tout cas son régime aurait forcé des centaines de personnes du groupe ethnique qu'on appelle les touareg à traverser la frontière du niger mais aussi celle du mali et le gouvernement algérien a nié toutes ces allégations mais il y a il y a plus que des preuves suggérant que toutes ces informations sont bel et bien crédibles par exemple ne fut ce que amnesty internationale a publié des images satellite qui montre un grand nombre de personnes fiant cette algérie le sud de cette algérie vers le niger en outre plusieurs témoins oculaires cette fois ci ont déclaré avoir vu les forces de sécurité algériennes battre vous entendez bien battre et harceler les personnes touareg et il faut savoir que le déplacement forcé de personnes touareg du sud algérien est une grave violation des droits de l'homme ce qui est également une menace qui ne dit pas son nom pourtant potentiel pour la stabilité régionale les touareg sont un peuple nomade qui ont traditionne traditionnellement vécu dans le désert du sud et ils sont répartis dans plusieurs pays dans l'algérie le niger le mali et la libye toutes ces dernières années ces mêmes touareg ont été impliqués dans plusieurs conflits armés et le déplacement forcé de cette population touareg de cette algérie pourrait entraîner purement et simplement une augmentation de l'instabilité dans cette région le régime algérien qui n'est pas conscient et qui en même temps aux abois détient une longue histoire et un long palmarès en matière de réprimande de ce peuple touareg en effet dans les années 90 la décennie noire le gouvernement algérien ce régime s'est rendu coupable d'une guerre sanglante contre les touareg comme si de rien n'était et cette guerre c'est terminé finalement par ce qu'on appelle un accord de paix en 1996 mais n'empêche que ces mêmes touareg ont continué à faire face à la discrimination mais surtout à la répression le déplacement forcé du peuple touareg du sud algérien est une poursuite de ce modèle de répression rien que cela et la communauté internationale devrait normalement au moins condamner les actions de ce régime algérien est appelée à mettre fin au déplacement forcé de ce peuple touareg qui ne fait que demander ses droits les plus élémentaires la communauté internationale devrait également fournir une aide humanitaire à ce peuple touareg qui a été contraint de fuir la répression sanglante de cette junte sans foi ni loi au sein de cette algérie et en voici en voici en quelques petits détails supplémentaires sur la situation de cette expulsion qui ne dit pas son nom et qui est resté sous silence sous ce régime algérien et ce déplacement forcé du peuple touareg a commencé en avril 2023 tout récent après une série d'affrontements entre les forces de sécurité algériennes et les rebelles touareg ce qui reste de ce peuple touareg ce qui reste de ce gouvernement algérien qui a nié qu'il n'y avait ni déplacement de force de ce peuple touareg mais mais des preuves existent pourtant et qui montrent et qui démontrent que cela s'est bel et bien produit ainsi ce déplacement forcé du peuple touareg de sa terre oui de sa terre de ce sud algérien occupé à cause à cause à causer une crise humanitaire au niger et également au nord du mali des milliers de touareg vous entendez bien enfouis le sud algérien vers le niger et vers le mali par conséquent par conséquent où ils ont été privés de nourriture d'eau et d'eau et d'abri etc etc et la communauté internationale a condamné le déplacement forcé de ce peuple touareg mais cela n'est pas suffisant car elle n'a pas pris les mesures toutes les mesures concrètes pour arrêter ce déplacement cette hémorragie humanitaire pour ainsi dire et le déplacement forcé de ces touareg est une grave violation des droits de l'homme qui peut déstabiliser comme tout le monde le sait toute cette région du Sahel par conséquent la communauté internationale se doit absolument de prendre des mesures pour mettre fin à cette injustice au grand jour mais alors qui sont vraiment ces touareg le terme touareg désigne un peuple de nomades dont la population est estimée entre un million et demi et deux millions d'individus selon des sources concordantes les touaregs sont les habitants historiques de cette région sahélien divisée par la colonisation tiens tiens encore cette colonisation divisée entre l'Algérie le Burkina Faso la Libye le Mali la Mauritanie et le Niger un peuple un peuple un peuple a l'histoire millénaire qui existait là avant bien la création de cette Algérie et bien longtemps avant les touaregs ce peuple possède sa langue le Tamachir apparenté au berbère et leur propre alphabet le Téfinet il a notamment fondé écoutez bien pas moins la ville de Tombouctou entre le 11e et le 12e siècle de notre ère donc ce peuple existait bien avant la création de cette Algérie qui occupe ce sud algérien appartenant aux touaregs et les touaregs ont été toujours dans cette histoire les dominateurs historiques du commerce transsaharien pendant des siècles et des siècles leurs voiles, leurs voiles traditionnels de couleur bleu indigo qui déteignaient sur leur peau leur peau leur avalu le surnom d'hommes bleus c'est pour cela qu'on les appelle les hommes bleus après en avoir été les dominateurs pendant des siècles ils sont peu à peu devenus des laissés pour compte de la région sahélo-saharienne leur farouche insoumission à la colonisation et à la scolarisation qui était liée à paradoxalement défavoriser leur position au moment des différentes indépendances octroyées à tous ces pays d'où sont divisés tout ce peuple touareg la désertification, désertification et l'urbanisation ainsi que le développement de voies commerciales concurrentes leur ont contribué à renforcer le déclin de leur pouvoir économique et en Algérie en Algérie, comme dans les autres pays, mitoyens, frontaliers il en résulte un déficit, un déficit entre guillemets de développement important entre les régions du nord qu'ils peuplent historiquement et le reste du pays le sud algérien, dans son ensemble, reste globalement très pauvre il est sous-structuré par rapport au classement du développement humain établi annuellement par le programme des Nations Unies pour le développement pourquoi dès lors les touaregs se rebellent en Algérie mais aussi dans d'autres contrées d'où ils viennent où ils viennent et le mouvement, le mouvement qui porte la rébellion touareg c'est ce MNLA, Mouvement National pour la Libération de l'Azawak et il s'agit d'une fédération de plusieurs mouvements rebelles touaregs fédérés pour revendiquer et écoutez bien, pas moins que l'autodétermination de l'Azawak à savoir ce peuple touareg l'Azawak correspond à la région historiquement habitée par les nomades touaregs au nord du Mali, au nord du Niger et surtout au sud de cette Algérie dont ils détiennent une grande partie territoriale le MNLA souhaite une consultation populaire sur l'autodétermination de cette Azawak car ce mouvement estime que le peuple touareg est opprimé par tous les pouvoirs centraux et il souhaite dès lors y mettre fin purement et simplement en réponse à cela, le MNLA estime légitime de lancer un véritable projet national pour ce peuple touareg via l'Azawak mais alors, quel rôle joue-t-il ces touaregs dans cette rébellion ? la rébellion touareg passant par MNLA ou encore le MLSA du sud algérien n'a joué aucun rôle direct cependant si bien l'incapacité de ce pseudo-chef de cet état algérien s'est effacée à faire face à cette rébellion touareg qui a servi de justification à l'agent militaire algérien d'intervenir pour expulser ces nomades touaregs Dès lors, et à cause de tout cela ces touaregs vont-ils intervenir ? Prochainement, pour conquérir ou reconquérir l'ensemble de leurs grands territoires répartis sur plusieurs pays frontaliers le projet de ce mouvement de libération de l'Azawak est clair, très clair MN c'est l'autodétermination de l'Azawak et il n'est pas dans les intentions de ce mouvement de pousser plus leur avancée militaire Pourquoi ? Il ne semble d'ailleurs pas dans l'intérêt des rebelles de tenter d'étendre plus avant leur zone d'influence face à des armées beaucoup plus équipées et beaucoup plus expérimentées aussi Et enfin, enfin, le site d'information marocain express l'Algérie qui a renforcé sa politique d'expulsion des migrants vers le territoire nigérien et malien depuis plusieurs mois a commencé depuis un temps à expulser toujours, toujours vers le Niger et le Mali certains de ses propres concitoyens et concitoyennes dont le seul crime serait de ne pas appartenir à cette ethnie arabe et vous entendez bien Ainsi, toutes ces accusations émanant de toutes parts visent des autorités algériennes d'avoir conduit, écoutez bien pas moins de 500 personnes d'une communauté touareg de Nguzem de nuit au milieu du désert et là, ce n'est qu'un petit exemple jusqu'au lieu 10.0 qui marque la frontière entre ce sud algérien avec le Niger toutes ces personnes expulsées seraient pourtant des citoyens et des citoyens algériens algériens vivant dans ce pays dans ce sud algérien depuis bien des années et dont les ancêtres eux-mêmes se sont installés sur ces territoires depuis des générations en générations et ces expulsés sont arrivés entre samedi et dimanche dernier au commissariat d'Assamaka pour demander une certaine assistance humanitaire et toutes ces expulsions se font sur fond de tensions entre les autorités algériennes et la communauté touareg qui se sont de plus en plus menacées marginalisées a décidé de prendre les armes ce peuple touareg et il était temps puisque le MLSA ce mouvement de libération du sud algérien a confirmé les récentes expulsions et dénonce par là des exactions commises par des soldats algériens aucun de ces faits aucun de ces faits n'est pour le moment vérifié cela reste sous silence silence radio motus et bouche cousue surtout du niveau de ce régime algérien par contre ce groupe rebelle qui se bat pour la création d'un état touareg au sud de cette algérie affronte régulièrement les militaires algériens et bien sûr on compte des morts des deux côtés côté de ce régime algérien mais aussi du côté de cette azawak c'est-à-dire des touaregs du côté des organisations humanitaires et des états voisins on appelle les partis à la retenue et l'on exhorte les autorités algériennes à ne pas faire d'amalgame entre la communauté touareg touareg et les autres insurgés partout ailleurs en cette algérie et donc chers amis mesdames et messieurs nous sommes arrivés doucement mais sûrement à la fin de cette séquence et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois incha'Allah en vous retrouvant avec un immense plaisir comme d'habitude bien sûr n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tout simplement les dernières infos via les séquences vidéo de votre chaîne tout en vous remerciant pour votre participation et votre fidélité de nous suivre jusqu'au bout et n'oubliez pas de partager partout où vous êtes et où vous pouvez le faire partager sans modération à volonté les pièces vidéo de votre chaîne et à la prochaine fois l'on s'il y a s'il y a Merci d'avoir regardé cette vidéo !